La victime avait été violemment agressée par l'homme qu'elle était en train de filmer alors qu'il déversait des gravats dans la nature. Un trentenaire a été condamné à huit mois de prison avec sursis probatoire de 18 mois par le tribunal correctionnel de Montpellier. Il a été reconnu coupable d'avoir frappé un retraité, défenseur de la nature, qui l'avait surpris, en mai 2021, en train de déverser illégalement des gravats dans la garrigue à Montbazin, héros, pour apporter des preuves à la gendarmerie, il avait décidé de tout filmer depuis un talus, à une trentaine de mètres de l'endroit où le chauffeur était occupé à décharger des déchets de construction. Mais l'occupant du camion l'a repéré, l'a invectivé puis lui a asséné de violents coups au visage, avant de s'enfuir avec la caméra, laissant sa victime sérieusement blessée. Un combat pour le bien commun. Cette agression m'a pris un an de ma vie. Ma femme m'a supporté pendant un an, avec les piqûres pour éviter une flébite, la pose de plaques métalliques intérieures au niveau des pommettes, la peur que je meurs, a déclaré Christian Puech. Son avocat, Jean-Marc Darigade, s'est félicité de cette condamnation, à titre général car derrière l'agression, se cache un combat pour le bien commun et la lutte contre ces détritus abandonnés qui polluent, salissent et avilissent nos paysages, point l'homme condamné, membre d'une famille du même village, avait déclaré lors de l'audience le 10 janvier, être totalement étranger à cette agression. Son avocate avait réclamé la relaxe, estimant que l'agresseur avait été, livré sans preuve à la vindicte populaire. Il a 10 jours pour faire appel de ce jugement.